oh non je dois passer par cette maison elle me fait vachement peur ça fait trois mois que j'habite ici et ça fait aussi trois mois que je dois passer devant et ça fait trois mois que ça me fait flipper mais bon il faut passer à côté pour rentrer chez moi ah bah tiens jac mais mais qu'est ce que tu fais là c'est ça c'est toi t'es ça ça faisait longtemps que je t'avais pas vu ouais en fait c'est mon père qui m'a qui m'a embauché un petit peu en saisonnier pour pour livrer des colis et et des lettres j'ai pas vraiment le temps quoi pourtant je pensais que cette maison elle était inhabitée il ya quelqu'un qui habite là apparemment ce serait le cas puisque j'ai un colis pour la personne qui habite ici t'es sûr parce que moi j'ai jamais vu personne de toute façon ce colis il faut que je le livre d'accord mais s'il ya personne comment tu as à faire pour le livrer oh ça t'inquiète pas nous on a notre petite technique attend je vais te montrer et hop là bon tu vois c'était pas compliqué oui je vois ça mais je comprends aussi pourquoi mais mes colis arrivent cassé maintenant au prix que je suis payé franchement je t'avoue je m'en fous un peu ouais mais si on revient sur cette maison elle me fait grave flipper les trois mois que j'ai emménagé elle me fait peur la raison d'avoir peur parce que il ya des rumeurs sur cette maison quoi comment ça des rumeurs dis moi apparemment cette maison elle serait habité par un psychopathe ouais ouais c'est ça je te crois pas du tout n'importe quoi ces histoires tout ça pour me faire peur et pas obligé de me croire mais bon c'est pas moi qui les ai inventés en ces rumeurs c'est vraiment que tout le monde ici au courant que c'est un psychopathe mais oui bien sûr et puis bientôt on va apprendre que c'était dit qui habite ici ou piggy ou j'en sais rien d'autre de dead by daylight ah bon je rentre chez moi j'ai des devoirs à finir aller à plus tard jake faut que j'aille dormir mais cette histoire avec ce que j'ai qui m'a raconté j'espère que c'est faux ce que ça me fait quand même peur mais d'un côté il n'y a jamais personne qui a vu le voisin et s'il reçoit des colis c'est peut-être peut-être que c'est l'ancien l'ancien gugus qui habitait là qui reçoit encore des colis aujourd'hui ça se fait c'est juste une maison inhabitée en trois mois j'ai croisé personne ça doit être ça et puis on sait comment ils sont les gens toujours à inventer des trucs pour se faire peur même moi j'ai des fois des trucs pour rigoler pour faire peur aux autres je pense que c'est juste ça il n'y a pas de quoi avoir peur allez il est l'heure de dormir hop je vais éteindre cet ordinateur allez bonne nuit oh il est quelle heure à les trois heures du matin j'ai tellement envie d'aller aux toilettes là faut que j'aille pisser vite qu'est ce que ça fait du bien ça m'apprendra aussi à boire trois litres de coca avant d'aller me coucher un mois aussi tata tata nana attend j'ai vu quelque chose là what c'est mais c'est quoi ça mais mais c'est qu'il ya de la il ya de la lumière il ya de la lumière chez le voisin je peux pas je peux non je suis trop curieuse faut que j'aille voir vraiment que j'aille voir s'il ya vraiment quelqu'un qui habite là dedans ah non mais mais là je sors en pyjama je sors en pyjama je vais aller voir faut que je regarde par une fenêtre devrait pouvoir voir quelque chose d'ici mais il ya vraiment quelqu'un qui habite là faut pas que je fasse de bruit et mais qu'est ce qu'il a dans la main mais oh mon dieu il a une âge dans la main je crois qu'il m'a vu en plus vite où je rentre chez moi mais qu'est ce que je vais faire je les sens pas dans ma chambre mais j'arrive pas à dormir et comment est ce que je pourrais dormir après ce que j'ai vu et en plus il m'a vu je crois qu'il m'a vu mais je suis pas sûr au moment il s'est retourné avec sa hache et pourquoi il aurait besoin d'une hache il fait chaud en ce moment il a pas besoin de bois pour la cheminée mais non c'est obligé je sais pas peut-être le colis qu'il a reçu aujourd'hui je sais pas mais oh là là ça m'angoisse j'arrive pas à dormir même que j'essaye de dormir qu'est ce que je vais faire ben alors ma chérie mais qu'est ce qui se passe c'est quoi ces cernes sur tes yeux écoute maman j'ai je pense comme tu le vois très bien j'ai très très mal dormi cette nuit va devenir insomniaque comme ta mère je pense possible mais dis voir maman le voisin là d'à côté enfin d'en face est-ce que tu le connais mais d'où te vient cette question par rapport à ce voisin bah je crois que je l'ai croisé qu'une seule fois et ouais c'est un homme grand brun avec une barbe il a un regard assez menaçant quand je l'ai remarqué dans la rue ah ouais ah ok bon bah écoute maman faut que je fiche je vais être en retard à l'école allez bisous maman à plus tard oh non je vais devoir repasser devant sa maison ça m'angoisse mais si je passe pas devant sa maison je vais devoir faire un très très grand détour et ça j'ai pas envie non plus allez Tessa prends ton courage à demain on y va ok je vais juste marcher un petit peu plus vite quand je passe devant Tessa c'est moi ou quelqu'un m'a appelé Tessa y'a vraiment quelqu'un qui m'a appelé derrière moi euh oui euh oui bonjour monsieur tiens je crois que ceci t'appartient euh oh mais c'est mon téléphone oui c'est exact je pense que tu l'as fait tomber d'accord bah je vous je vous remercie euh merci beaucoup au revoir monsieur faut que j'aille à l'école trop bizarre ce qui vient de se passer je pense que j'ai dû faire tomber mon téléphone hier enfin du coup cette nuit quand je suis allée regarder par sa fenêtre mais en fait ça veut dire qu'il savait que j'étais là en plus là maintenant c'est sûr mais mais comment il connaissait mon prénom je viens de me rendre compte qu'il m'a appelé par mon prénom mais on se connait pas comment savait-il mon prénom faut vraiment que je me renseigne sur ce type parce que je lui ai jamais enfin je lui ai jamais parlé déjà d'une je lui ai jamais dit mon prénom faut que j'aille quand même à l'école en tout cas le sandwich de ma mère il est vraiment très bon salut Tessa alors comment tu vas ah euh Jake bah écoute ça on va dire que ça va arrête de faire genre on dirait t'as un cadavre ambulant qu'est-ce qu'il se passe t'avoue que c'est cette histoire de voisin là qui me fait qui me met dans cet état ohlala mais c'est bon je t'ai dit que c'était des rumeurs tu sais comment ils sont les gens ils inventent plein de trucs pour pimenter leur vie ouais c'est pas dit que c'est vraiment un psychopathe et puis bon on l'a toujours pas vu ce mec figure-toi que si je l'ai vu ce matin et cette nuit et il est très flippant quand même comme type maintenant que tu l'as vu au moins tu sais qu'il est là et puis bon c'est un type normal non ? euh normal si tu veux dire te balader en pleine nuit dans ta maison avec une hache à la main je sais pas si c'est normal quand même je me pose la question tant que c'est chez lui et pas dans la rue à la limite mais ouais je comprends ce que tu veux dire en plus figure-toi que je crois qu'il m'a cramé en train de l'espionner et ce matin il m'a parlé et il avait pas l'air d'être content vraiment pas et le pire dans tout ça c'est qu'il connait mon prénom alors que je lui ai jamais dit j'avoue que là moi aussi je commencerais à me poser des questions en fait peut-être que la rumeur est finalement vraie c'est peut-être vraiment un psychopathe je te remercie parce que là ça m'aide vraiment pas là t'es en train de me faire flipper encore plus non mais t'inquiète je pense que c'est juste des coïncidences il est peut-être juste un petit peu chelou on a tous on a tous près de chez nous un voisin qui est bizarre et bah dans ton quartier c'est lui c'est pas grave mais t'inquiète s'il y a un problème si tu te sens mal à l'aise si t'as besoin d'aide ou quoi que ce soit tu connais mon numéro tu m'appelles et je débarque et puis je lui casse la gueule à ce voisin d'accord à toi ça on peut pas te l'enlever toujours le mot pour faire rire bon tu m'as remonté quand même bien le moral je te remercie Jack enfin à la maison cette journée à l'école oh j'en peux plus elle était tellement épuisante mais c'est bizarre qu'il n'y ait aucun bruit à la maison d'habitude ma mère elle est en train de faire du just dance sur la switch c'est hyper calme maman maman t'es où maman maman elle est passée où elle m'a pas dit qu'elle sortait aujourd'hui et puis y'a pas besoin de faire les courses en plus elle m'a dit qu'on allait se faire des crêpes et tout mais ok maman bon je vais voir à l'étage c'est trop bizarre en plus y'a tout qui allumait la lumière elle allumait et tout bon je vais monter à l'étage elle m'entend peut-être pas maman maman mais qu'est-ce qui se passe ici tu es la prochaine non pas moi quoi c'était 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 juste un cauchemar tessa c'était juste un cauchemar c'était quand même un cauchemar bien fippant mais faut que j'aille boire un verre je suis tout en sueur mon pyjama il est trempé un peu de un peu d'eau froide un petit verre et puis je vais essayer de me rendormir cette maison me fait trop flipper elle me donne la chair de poule quoi mais c'est quoi ce bordel mais qu'est-ce qu'il fout là au milieu de la nuit dehors à regarder ma maison il me fait trop peur vite je vais me cacher j'arrive pas à dormir en même temps quand on voit ça c'est non mais demain faut que j'en parle à ma mère c'est trop c'est trop là je peux pas je peux pas garder ça pour moi mais j'arrive plus à dormir maintenant jamais pouvoir m'endormir mais c'est quoi ces bruits c'est ma mère qui s'est levée pour boire de l'eau en bas faut que j'aille la voir faut que j'aille la voir ça me fait trop peur ça me rappelle un mauvais rêve ça va elle est en train de dormir paisiblement mais si elle est en train de dormir paisiblement c'est c'est quoi ces bruits qui viennent d'en bas je sais qu'il est tard mais j'ai pas le choix faut que j'envoie un message à Jake il y a quelque chose qui se passe dans ma maison il y a quelqu'un c'est obligé en tout cas il y a quelque chose qui se passe j'ai envoyé un message à Jake ça se fait il va même pas voir mon message il le verra peut-être juste demain matin en attendant je vais aller me cacher sous la couette c'est peut-être juste le parquet qui est vieux et qui grince c'est peut-être juste ça allaiter ça courage il va trop coucher mais mais qu'est-ce que mais qu'est-ce que vous mais qu'est-ce que vous faites là partez aaaah aïe mais mais où est-ce que je suis et pourquoi je suis attachée à ce porte-serviettes je reconnais pas cet endroit oh non ça y est je me souviens c'est ce c'est ce voisin bizarre je dois sûrement être chez lui il m'a mis un coup avec la manche de sa hache et j'ai perdu connaissance et ma mère elle est où ma mère ? oh mon dieu non je suis sûre c'est lui il revient il vient finir son travail il va me tuer non s'il vous plaît vous me faites pas de mal oh vous êtes là oh mon dieu merci merci c'est pas lui oui ne vous inquiétez pas je vais vous libérer ne bougez pas je vais vous aider ne vous inquiétez pas il ne vous fera plus de mal ce malfrat je vous suis vraiment reconnaissante merci beaucoup de m'avoir sauvée rendrez chez vous nous prendrons votre déposition demain matin venez à la gendarmerie d'accord ? d'accord je vous remercie enfin cette histoire elle est terminée je le reverrai plus jamais au moins est-ce que tu vas bien Tessa ? Jake ? mais qu'est-ce que tu fais là ? dès que j'ai reçu ton message j'ai essayé de t'appeler mais comme tu répondais pas je suis venu et j'ai vu ton je pense ton supposé voisin qui transportait un sac depuis ta maison jusqu'à chez lui et je crois que c'était toi qui étais dedans donc j'ai immédiatement appelé la police et je me suis dit que j'allais attendre qu'ils arrivent tu sais que je pense que tu m'as vraiment sauvé la vie je te remercie Jake allez viens je te raccompagne jusque chez toi merci merci énormément ciao je te remercie elle va Sous-titrage ST' 501